... Bonsoir. Puisque l'Université de Savoie-Montblanc nous invite à prendre main de science, je vous propose... Je vous propose de plonger avec moi dans le lac et en espérant évidemment que l'eau ne sera pas trop froide. Alors, je pense que je vais commencer par vous poser une question. Qui d'entre vous ne s'est jamais demandé de quoi est constituée la matière ? Qui d'entre nous ne s'est jamais interrogé en regardant le ciel la nuit, en contemplant ces points lumineux qui brillent sur l'existence de ces petits points et ne s'est pas senti comme un grain de poussière. En fait, il semblerait que l'astronomie est la plus vieille des sciences. On la situe 5000 ans avant Jésus-Christ. Et à l'autre extrémité, dans le tout petit, au IVe siècle avant Jésus-Christ, déjà, Démocrite parlait de la notion d'atome. Ah, je vais un peu trop vite. Le tableau de Gauguin que nous voyons ici, qui a été exécuté en 1897, préfigure pour moi l'explosion scientifique qui va avoir lieu au XXe siècle. En effet, dès 1905, Einstein publiait des articles sur la relativité restreinte. Dix ans plus tard, c'était sur la relativité générale. Dix ans plus tard, on commençait à imaginer la mécanique quantique. Nous avons assisté au XXe siècle, aussi bien dans sa première partie que dans sa seconde partie, à une sorte de révolution conceptuelle des idées. Et en même temps, à une explosion des techniques. C'est un peu de tout ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, en me basant sur une science qui s'est affirmée, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, et qu'on appelle la physique des particules élémentaires. En fait, le mot élémentaire lui convient assez, non seulement parce qu'il s'agit des éléments qui constituent l'univers, mais aussi parce que c'est une science dont on a besoin, qui intervient dans d'autres disciplines, que ce soit en physique ou même dans les sciences de la vie. Peut-être est-il nécessaire de donner une définition un peu précise de la physique des particules. J'ai choisi cette définition qui a été donnée il y a quelques années par un physicien théoricien qui a eu non pas le prix Nobel, mais la médaille Field. Il faut dire que les physiciens théoriciens sont aussi bien des mathématiciens ou des physiciens. Et ce physicien américain a proposé ces quelques mots. La physique des particules n'est que l'appellation moderne d'une activité entamée il y a plusieurs siècles pour comprendre les lois fondamentales de la nature. Eh bien, deux questions viennent immédiatement à partir de cette définition. De quoi est formée la matière ? Et deuxièmement, et ce n'est pas la moindre des questions, de quelles sont les formes qui la régissent. En fait, le XXIe siècle a démarré de façon extraordinaire dans le cadre de cette science. En effet, en 2012, était découverte au CERN le X, la particule de X, qui manquait dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules pour comprendre que les toutes petites particules, l'électron, le neutrino, les quarks, avaient une masse. Quatre ans plus tard, c'était la découverte des ondes gravitationnelles prévue par Einstein en 1915-1916, c'est-à-dire découverte un an plus tard. Alors, je reviens sur le X. Le X avait été prédit en 1963. Donc, il avait fallu 50 ans à partir de travaux théoriques pour arriver à le détecter dans une espérance extraordinairement difficile. Et sans temps, à l'autre extrémité, j'allais dire dans l'autre dimension, dans l'infiniment grand, pour découvrir, détecter les ondes gravitationnelles. Peut-être peut-on comprendre aussi pourquoi le titre de ma conférence s'intitulait la physique des particules, le grand écart. En fait, il y a d'abord un grand écart dans les dimensions. On parle de l'infiniment petit. Il faut faire attention quand on dit l'infiniment petit ou l'infiniment grand. C'est une utopie, l'infiniment, n'est-ce pas ? L'infini. Mais on va vers l'infiniment petit. Et on va vers l'infiniment grand quand on regarde au niveau de l'univers. Donc, on a déjà un grand écart. Et pourtant, les ondes gravitationnelles d'un côté, les ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes beaucoup plus familières, font partie des lois fondamentales d'une même science. Un deuxième grand écart se situe aussi avec les artisans de cette science, à savoir les chercheurs, qui sont ou bien des théoriciens ou bien des expérimentateurs. Les théoriciens ont besoin, font appel aux mathématiques. Ils construisent des modèles à partir de leur imagination et à partir des résultats expérimentaux que donnent leurs collègues et expérimentateurs. Ils n'ont besoin que de papier, de crayon et, il faut le dire, d'une grande corbeille à papier. Les expérimentateurs, eux, ont besoin de techniques extrêmement élaborées. Ils font appel aussi bien à l'informatique qu'à l'électronique, qu'à la mécanique. Ils ont besoin d'énormément de techniciens et d'ingénieurs super spécialisés. Donc, on peut voir là aussi un écart. Et pourtant, ces deux communautés sont comme, si vous voulez, forment un couple, en quelque sorte. Les uns ont besoin des autres et ne peuvent pas se passer les uns des autres. C'est un peu ce que je vais essayer de développer dans ce séminaire, dans cette conférence, en essayant de vous montrer aussi l'évolution de cette science au XXe siècle. Alors, ah voilà. Excusez-moi. En fait, si je veux parler de la science au XXe siècle, je suis naturellement amené à vous parler un petit peu du XIXe siècle. L'ère scientifique, telle que l'a décrivait Bachelard, c'est vraiment à partir du XVIIIe, début du XIXe. Et le XIXe a vu se développer l'électricité. N'est-ce pas ? La première question qu'on peut se poser quand on parle d'où est formée la matière, c'est quels sont les corpuscules qui la forment. Et en fait, on a tous appris à l'école les lois d'Ampère, de Faraday, de Maxwell. Peut-être vous rappelez-vous, tout au moins ceux qui ont suivi des cursus scientifiques, que l'électricité est née en gros des lois de l'électromagnétisme. Souvenez-vous, on prenait un solénoïde, c'est-à-dire une bobine de fil de cuivre. On faisait passer un courant et à l'intérieur de la bobine, on s'apercevait qu'il y avait un champ magnétique. Inversement, on ne faisait pas passer de courant, mais on mettait un aimant à l'intérieur de la bobine et on s'apercevait qu'un courant a été créé dans la bobine. Électricité et magnétisme apparaissaient comme une même théorie, comme l'ont montré Ampère, Faraday, Maxwell. Maxwell a écrit les équations. Et en fait, une idée apparaissait déjà l'unification de deux phénomènes qui apparaissait quand même distinct, l'électricité et le magnétisme. C'est cette idée qui va rester dans l'esprit des chercheurs qui travaillent dans l'infiniment petit pour essayer de voir s'il n'y a pas une théorie unifiée qui retient, qui rassemble toutes les lois de la physique. En 1871, le russe Mandel et F à Saint-Pétersbourg étaient capables de classer les atomes d'après leur poids atomique. Et ils trouvaient des lois suivant leur propriété chimique. Il fallait attendre le XXe siècle pour que l'électron soit découvert par Thomson et enfin, après, c'est allé très vite, on voyait que l'atome était composé avec Rutherford et Bohr. Alors, regardons ça plus en détail. Mais auparavant, laissez-moi vous dire que le XIXe siècle a vraiment été pour moi ce que j'appellerais, de la même façon que le XVIIIe était le siècle des Lumières, on peut dire que le XIXe a été le siècle de la Lumière. Et je pense que ça a été apprécié par la communauté. En particulier, à l'exposition universelle de 1937, on a demandé à Raoul Dufy d'exécuter une énorme toile qui fait 624 m² et que vous pouvez admirer au Musée des Arts Modernes de Paris. sur cette toile, il y a plus de 100 personnages depuis les dieux de l'Olympe, Démocrite et puis aussi Marie Curie et une centrale électrique. Et je pense qu'elle symbolise un petit peu l'importance qu'a réalisée l'électricité tant par cette découverte scientifique que par les applications qui en ont résultées. Alors, l'atome, en fait, l'atome est mal nommé parce qu'en grec, atome signifie, avec le ablatif, signifie qu'on ne peut pas couper, n'est-ce pas ? Pour Démocrite, c'était s'il y avait de plus petits. Mais en 1912, Rutherford, un anglais, s'est aperçu qu'en fait, on ne pouvait plus garder cette idée. En effet, il a projeté des particules qu'on appelle des particules alpha, c'est du thorium à partir de l'uranium, c'est des ions positifs. Il les a projetées sur des feuilles d'or très fines et il s'attendait à ce qu'elles traversent sans difficulté. Or, donc c'était des particules chargées positivement. Or, certaines d'entre elles ont été rejetées, repoussées. Alors, il s'est dit, mais attendez, mais donc, il y a une partie localisée positivement. Si c'est repoussé, c'est qu'il y a une partie localisée positivement. Dans un aimant, deux pôles de même signe se repoussent, n'est-ce pas ? Et à partir de là, c'est créé l'idée que l'atome était composé. L'atome est composé. Bohr, un Danois, a immédiatement proposé a immédiatement proposé une image où on voit l'atome formé d'un noyau autour duquel gravient des électrons de façon circulaire. Ce sont des orbites circulaires. Les électrons sont chargés négativement, le noyau est chargé positivement, l'ensemble est neutre. Le tableau de Mandelé F que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la classification des particules d'après leur nombre atomique, était expliqué. Les gens avaient l'air relativement contents. Une remarque, c'est sur les dimensions de l'atome. L'atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire un dixième de milliardième de mètre. Et le noyau, c'est 10 puissance moins 14. Donc c'est dix mille fois plus petit. Alors, ça n'a l'air de rien, non seulement c'est tout petit, mais en plus, la différence, la distance entre l'atome, entre le noyau et les électrons est très importante par rapport à la taille du noyau. Et c'est un petit peu comme si vous prenez un ballon de 20 centimètres de diamètre, un ballon de handball par exemple, n'est-ce pas ? Vous imaginez que c'est le noyau et les électrons autour se trouveraient à 20 kilomètres. Conclusion, nous sommes surtout formés de vide. mais ce n'est pas tout. Le noyau est aussi composé. Le noyau est formé de protons et de neutrons. Le proton, pro, positif, est chargé positivement. Le neutron est chargé et n'est pas chargé. Le bonus, c'est que les masses atomiques étaient expliquées aussi. Eh bien, on peut... Pardon. On peut aller un peu plus loin. Dans les années 1960 et quelques, un physicien américain, Gallman, proposait que à l'intérieur du proton, pardonnez-moi, oui, c'est ça, du proton, il y avait d'autres particules qu'on appelle les quarks. Ce modèle était complètement mathématique au début et on s'est aperçu que finalement, il était tout à fait cohérent. Donc, un proton est formé de trois quarks. Il y a des quarks de différentes qualités. Il y en a deux qui sont particulièrement importantes d'après leurs charges électriques. On les appelle U et D parce qu'en anglais, c'est up and down. C'est... Bon. C'est en haut et en bas, si vous voulez. Les charges sont deux tiers pour U et moins un tiers pour D. Donc, vous voyez qu'avec deux... Comme la charge électrique s'ajoute, avec deux quarks U et un quark D, deux tiers plus deux tiers moins un tiers, on obtient bien une charge électrique 1. De la même façon, pour le neutron, il faudra deux D deux fois moins un tiers qui, avec plus deux tiers pour le U, donnera une charge zéro. Voilà. Peut-être peut-on s'arrêter une seconde sur la notion de dimension. Le nanomètre, d'abord. La nanotechnologie nous dit à tous quelque chose. Pour moi, j'ai une façon de me situer. Le nanomètre, c'est un milliardième de mètre, dix fois le diamètre de l'atome. Je pense toujours à une pilule que l'on prend. Pour certains médicaments comme les pilules, souvent, ils sont recouverts d'un film très fin, d'une certaine substance chimique. Et cela, pour nous empêcher d'avoir des ulcères d'estomac. Eh bien, la taille de ce film, c'est le nanomètre. Ça nous donne une idée. Voilà. Là, on peut comparer. L'ADN est de l'ordre de deux nanomètres. Vous voyez ? Un cheveu, c'est déjà cinquante mille nanomètres. C'est-à-dire cinquante microns. Dix puissance moins six. Et le noyau de l'atome, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. J'entendais, il y a deux jours, au moment du télétravail, à la radio, j'entendais, on interviewait une biologiste et elle parlait des cellules et elle disait « je travaille dans l'infiniment petit ». C'est tout à fait relatif. Pour elle, c'est de travailler au niveau du nanomètre, c'est déjà l'infiniment petit. Pour le physicien expérimentateur du CERN, c'est déjà très grand le nanomètre. Mais c'est correct. Enfin, on a besoin d'imagination. On ne peut pas le voir nous-mêmes, c'est des particules d'une telle dimension. Voilà. Alors, revenons au proton. Il est formé de trois quarks. Mais comment tiennent-ils ensemble les quarks ? Comment se fait-il que le proton résiste ? Et un proton, normalement, a une durée de vie infinie. jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas réussi à voir s'ils pouvaient se désintégrer. Donc, pour qu'ils tiennent ensemble, il y a une force qui les tient qu'on appelle la force forte et qu'on appelle avec un nom très imagé des gluons. On appelle les gluons les particules intermédiaires, ce qu'on appelle les bosons intermédiaires, les particules médiatrices qui tiennent ensemble les quarks entre eux. Et ces particules médiatrices, ces gluons, sont un peu similaires des photons pour la force électromagnétique, à la différence que les photons, on les voit, et les gluons, bon, on ne les voit pas. Alors là, je suis obligé de vous montrer ce tableau. Je n'aime pas le montrer parce qu'il a l'air assez compliqué. Je ne vous demande pas de le retenir. Je vais simplement le commenter un petit peu. Premièrement, à la base, les éléments de base sont les quarks et les léptons parce que le proton ou le neutron sont formés de quarks. Vous voyez, les quarks Q et D. Et puis, à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les léptons. Léptons, en grec, signifie léger, l'électron. Et puis, le neutrino, c'est une particule qui accompagne l'électron. En général, quand l'électron passe, des fois, ils perdent des neutrinos mais le neutrino n'a pas de charge. C'est pour ça qu'on dit qu'il est neutre, n'est-ce pas ? Et de la même façon, il y a d'autres quarks qui apparaissent mais je les ai mis juste pour compléter le tableau. Et ensemble, ces particules sont liées entre elles ou bien par des photons pour la force électromagnétique ou bien par des gluons. C'est ce que je viens de vous montrer pour la force qu'on appelle forte, pour tenir les quarks à l'intérieur du noyau ou bien par ce qu'on appelle la force faible. Et la force faible, c'est aussi de ces particules intermédiaires qui sont responsables de ce qu'on apprenait avant comme la désintégration bêta, la transformation d'un neutron en proton, par exemple. Alors, juste pour se rappeler, la matière est formée d'atomes, l'atome est formé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons, le noyau est formé de protons et de neutrons et les protons et neutrons sont formés de quarks. Donc voilà le tableau final. En fait, ne le retenez pas, mais il est relativement simple et je trouve que c'est assez extraordinaire que finalement, peut-être que nous... Attendez, je vous parle de la physique aujourd'hui, peut-être que demain on démontrera qu'il y a des particules à l'intérieur des quarks. Pour l'instant, nous ne nous sommes pas arrivés. Mais finalement, un nombre fini et petit de particules forme les particules élémentaires. C'est la même chose en génétique, dans les séances de la vie. Vous avez quatre nucléotides sur l'ADN et après, le code génétique fonctionne parfaitement avec 20 acides aminés. Donc finalement, ce que recherche aussi le scientifique, c'est à simplifier. Alors, quand je vous disais que pratiquement j'avais tout dit sur la matière, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a aussi l'anti-matière. L'anti-matière est une idée très intéressante parce qu'elle a été formulée par un anglais Paul Dirac et il s'est aperçu en écrivant une équation qui voulait bien représenter le mouvement d'un électron. Il s'est aperçu qu'en fait, il avait, il décrivait, il retrouvait bien par son équation l'évolution d'un électron mais il y avait une deuxième solution. Un petit peu comme si vous permettez, je prends un exemple algébrique mais très simple, x carré égale 1, x peut être égal à plus 1 ou à moins 1. Il y a une deuxième solution. Et il avait deux attitudes à avoir. Ou bien il rejetait son équation ou bien il disait eh bien mon équation est correcte, il existe à chaque particule chargée une deuxième particule de charge opposée mais de même masse et de même spin. alors je sais vous allez me dire tout de suite mais qu'est-ce que c'est que le spin ? Alors je vous dis très vite. C'est une caractéristique quantique d'une particule et qui apparaît quand par exemple vous faites passer, vous projetez des électrons dans un milieu et vous mettez un champ magnétique et on s'aperçoit à ce moment-là que l'électron il se situe à droite ou à gauche mais de façon très particulière mais il ne se situe pas n'importe où. Donc on appelle ça le spin. Alors ce qui est très embêtant c'est qu'en fait il existe très peu d'antimatière à l'état comment dirais-je à l'état réel. Il faut vraiment il faut vraiment la créer et on va la créer comment ? Eh bien en partant de certaines particules et en les transformant. Alors maintenant les techniques sont au point en particulier au CERN ils savent faire ça de très bien mais alors la question que vous allez me poser c'est de dire mais alors quand il y a une particule et une antiparticule qui va intervenir et qui va se choquer eh bien elle s'annihile et elle donne des photons en général. Un électron de charge négative et un positron de charge positive se cogne et s'annihile. Alors évidemment maintenant on ne le fait plus mais quand j'étais plus jeune il y avait des films de science-fiction où on voyait deux individus qui se rentraient dedans et pof ils s'annihilaient. Bon c'est un peu plus compliqué que ça mais l'idée reste correcte. mais le problème c'est que d'après la théorie du Big Bang ce qu'il vaut à savoir qu'à un moment donné il y a eu une énorme explosion dans l'univers et puis petit à petit la température a baissé et les particules se sont formées et se sont comment dirais-je bien précisés. D'après la théorie du Big Bang actuelle matière et antimatière devaient être en quantité égale et ce n'est pas le cas puisqu'il faut les créer. Alors est-ce que la théorie du Big Bang n'est pas tout à fait correcte ? C'est fort possible. Est-ce qu'il existe des lois différentes régissant l'évolution matière-antimatière ? Y a-t-il une rupture dans l'équilibre thermique quand la température diminuait ? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Enfin encore une particule dont je n'ai pas parlé c'est le X et le X joue un rôle extrêmement particulier. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a été le dernier à être découvert ça a été le plus difficile à voir pour aujourd'hui je parle s'il y en a d'autres nous verrons par la suite. Et en fait cette particule était indispensable dans le modèle théorique mis au point dans les années 70 indispensable parce que le modèle théorique permettait les calculs extrêmement précis qui se réalisaient qui étaient vérifiés expérimentalement mais on ne donnait pas de masse dans les équations on n'arrivait pas à mettre des masses au coir qu'au lepton. Et alors on a un physicien ou plutôt deux physiciens ont imaginé ont imaginé qui avaient si vous voulez imaginez comme un gaz c'est pas un gaz c'est un champ un champ d'une certaine particule qu'on appelle le X et qui freinerait un petit peu le passage des particules un peu comme quand vous êtes dans une piscine et que vous nagez et qu'est-ce que vous êtes gêné enfin plutôt vous êtes gêné vous pouvez avancer mais vous pouvez pas avancer très vite n'est-ce pas ? Il y a le phénomène de la masse le phénomène qui est de l'inertie et l'inertie c'est quoi ? C'est la résistance à la variation de mouvement n'est-ce pas ? Et cette idée théorique n'a pu être vérifiée expérimentalement qu'en en 2012 voilà deuxième idée de base la première c'était de dire de quoi est constituée la matière c'était aussi les forces fondamentales et là je voudrais insister parce que il y a si vous voulez il y a la structure et même la cinétique mais aussi la dynamique les forces et les forces fondamentales en fait il y a quatre types d'interactions pour la force électromagnétique c'est le photon pour les gluons je pense que là c'est ce qu'il y a de plus facile à imaginer parce qu'il faut tenir les corps contre l'intérieur du proton et puis pour la force faible c'est comment ça s'appelle c'est ces particules qu'on appelle W plus W moins c'est leur charge et puis Z0 qui est de charge 0 le prochain la prochaine diapo sera peut-être un peu plus claire là dessus mais ce que je voudrais dire c'est que sur ces quatre types d'interaction fondamentale il y a les trois premières qui interviennent dans l'infiniment quand on travaille dans le tout petit je ne devrais pas dire infiniment petit mais le tout petit et puis il y a la gravité qui interviennent dans le très grand et pour l'instant on n'est pas arrivé à concilier dans une même théorie on est arrivé à concilier dans une même théorie ces trois forces mais pas la gravitation je vais revenir là dessus voilà peut-être que ce cette diapo est un peu plus claire ici vous avez un électron qui entre un positron ou bien c'est un électron qui sort ou un positron qui entre et puis ils échangent un photon c'est la force électromagnétique et ce photon lui il transporte l'énergie de ces deux particules l'énergie va s'ajouter il a une énergie il va redonner d'autres particules en particulier un électron et un positron de la même façon un quark et un antiquark puisqu'il y a l'antimatière il va échanger un gluon et il va redonner il va prendre l'énergie ce gluon va transporter l'énergie du quark et de l'antiquark et va redonner par exemple une paire quark-antiquark et la force faible dont je vous parlais tout à l'heure c'est plus compliqué c'est par exemple un quark que dé et un quark qu'u bar vous voyez la charge ici est moins un tiers et là ça serait moins deux tiers donc il y aura une charge moins un et puis ça va donner un électron un neutrino voilà donc voilà un peu comment comment ça se passe dans le tout petit en fait il y a des échanges qui sont quand deux particules se cognent elles échangent de l'énergie l'énergie va être transportée par un boson médiateur boson je dirai tout à l'heure ce que c'est qu'un boson c'est une particule de spin entier enfin peu importe par une particule médiateur et on sait ce que c'est qu'aujourd'hui les médias n'est-ce pas c'est ce qui nous transporte l'information alors maintenant je voudrais faire un peu de théorie ces objets dont nous parlons sont tout petits un million de milliards de milliards d'électrons peuvent tenir dans un seul atome et elles ont deux caractéristiques ces particules elles sont rapides elles vont à la vitesse de la lumière et elles sont quantiques elles sont en fait soumises à des lots particuliers qui sont le mariage de la mécanique quantique développée dans les années 1920 1930 par les grands noms sont Pauli Heisenberg et Dirac et d'autre côté la relativité restreinte proposée par Einstein en 1905 alors qu'est-ce que c'est que la relativité restreinte là je fais un peu théorie parce que je vous disais au début il y a deux points essentiels dans les événements en scientifique du XXe siècle c'est tout au moins pour la physique des particules c'est la révolution conceptuelle et après l'explosion technologique et la révolution conceptuelle elle démarre avec Einstein qui dit que toutes les lois de la physique sont les mêmes dans deux référentiels d'espace-temps l'un se déplaçant en vitesse constante par rapport à l'autre alors qu'est-ce que c'est que deux référentiels un référentiel et bien moi je suis là je ne bouge pas et je suis sur la Terre la Terre tourne mais vous vous êtes en voiture et vous roulez en voiture vous êtes dans un autre système de référence n'est-ce pas donc vous êtes dans votre voiture et vous pouvez faire une expérience dans votre voiture elle va avoir les mêmes caractéristiques si vous faites tomber une pièce de monnaie elle va tomber sur le sol de votre voiture et moi si je fais tomber une pièce de monnaie elle va tomber sur le sol sur cette estrade à condition que votre voiture soit à vitesse constante s'il y a une accélération ça changera on en parlera tout à l'heure et surtout quelque chose qui est essentiel c'est que la vitesse de la lumière est constante dans tout référentiel alors en fait Einstein savait déjà puisque en 1881 on avait une célèbre expérience de Michelson et Morley avait montré que la vitesse était constante en fait ces gens-là avaient mesuré la vitesse sur la Terre dans différentes directions et il s'était aperçu que quelle que soit la direction même si la Terre tournait la vitesse ne changeait pas vous voyez et ça c'est assez extraordinaire à partir de là Einstein proposait une relation entre l'énergie et la masse l'énergie c'est de la masse c'est ici c'est la vitesse de la lumière donc c'est une constante donc vous pouvez sauf que ce n'est pas les mêmes unités mais vous pouvez considérer que la masse ou l'inertie en quelque sorte dont je parlais tout à l'heure c'est de l'énergie alors si vous ne m'en voulez pas on va faire une petite expérience ou un petit exercice on va imaginer Einstein dans un train qui roule à vitesse constante d'accord et il veut mesurer la vitesse de la lumière depuis en quelque sorte cette ampoule qui est sur le sol et qui va arriver au plafond n'est-ce pas n'est-ce pas donc pour mesurer la comment ça s'appelle la vitesse c'est le rapport entre la distance et le temps n'est-ce pas et son train roule à vitesse constante sur le quai une physicienne puisqu'il y a un homme il faut une femme pour la parité donc j'ai mis une physicienne elle va aussi mesurer la même expérience pour Einstein dans le train la lumière va se déplacer verticalement mais pour la physicienne qui est sur le quai vu que le train avance elle va voir en oblique le rayon lumineux donc vous êtes d'accord avec moi que la distance de la de la lumière a été plus longue pour la physicienne que pour Einstein or si la distance est plus longue vu que la vitesse est constante c'est que le temps est aussi plus long conclusion la mesure de la vitesse vue depuis le train et depuis le quai pardon le temps le temps je veux dire le temps pour la physicienne ne va pas être le même que le temps pour Einstein espace et temps sont intimement liés dans la théorie dans la théorie d'Einstein pour la physicienne le temps aura semblé plus long il aurait été plus long souvent dans les livres de vulgarisation on prend l'exemple de deux jumeaux et on dit un jumeau reste sur le sol le deuxième monte dans une fusée quand la fusée revient et bien le jumeau qui est sur le sol est plus âgé que le jumeau qui est resté dans la fusée je crois que l'idée de révolution conceptuelle elle est bien là on doit espace et temps doivent être mis ensemble et bien si vous n'êtes pas complètement catastrophé par ce que je viens de dire on va parler d'une autre notion qui est celle de la mécanique quantique et la mécanique quantique aussi quelques années plus tard puisque c'est Heisenberg le premier qui dans les années 1927 a pensé à cette possibilité bouleverser révolutionner la façon dont on pouvait concevoir la physique en fait il y avait un problème vous voyez j'ai repris un peu l'atome de bord de tout à l'heure le noyau avec les électrons qui tournent autour les électrons tournent mais ils tournent sur des cercles ok s'ils tournent sur des cercles il y a la force centrifuge donc ils accélèrent d'après la loi d'Ampère ils perdent de l'énergie donc ils devraient venir s'écraser sur le sur l'atome et c'est pas le cas alors Heisenberg a pensé que il y avait une sorte de principe d'incertitude ce qu'il appelait le principe d'incertitude ou d'indétermination il disait en fait on ne peut pas mesurer exactement ces quantités là on ne peut pas dire que l'électron tourne sur un cercle bien déterminé on ne peut calculer que la probabilité attendez il ne s'est pas contenté d'émettre une idée il a développé une mathématique extrêmement raffinée extrêmement élaborée pour en quelque sorte que des calculs puissent être faits et vérifier les expériences et c'est ce qui s'est passé les électrons n'ont pas de trajectoire bien définie et on ne peut pas connaître avec précision la position et la vitesse des particules par contre on peut calculer précisément la probabilité voilà je ne sais pas si vous vous devez connaître la plupart d'entre vous Étienne Klein qui fait de bonnes conférences de vulgarisation et lui dit qu'il faut considérer que l'atome est déchosifié on ne peut plus rester l'image que je vous donne est une image qui nous convient parce qu'on a besoin de comment dirais-je d'avoir une représentation mais en fait il y a un halo autour du noyau et on ne peut pas avoir à la fois on ne peut pas mesurer à la fois la position et la vitesse de chaque électron mais par contre la théorie de la mécanique quantique s'avère correcte et jusqu'à preuve du contraire n'est-ce pas voilà donc voilà les deux grandes idées qui ont pratiquement révolutionné dès la première partie du XXe siècle la physique du tout petit et je pourrais ajouter que Einstein avait 26 ans en 1905 Heisenberg avait aussi 25 ou 26 ans quand ils ont fait cette découverte alors peut-être qu'à l'époque on n'avait pas autant de choses à apprendre mais néanmoins il faut reconnaître que c'est assez impressionnant de voir les prophéties qu'ils ont pu proposer j'aime bien montrer cette photo qui représente le congrès Solvay 1927 Solvay était un industriel très riche belge qui finançait des meetings et vous voyez dans ce tableau où il y a une trentaine de mathématiciens et physiciens il y a 17 prix Nobel et certains d'entre eux n'auront pas le prix Nobel parce que ce sont des purs mathématiciens comme Adamar ici mais enfin il y a Heisenberg dont j'ai parlé Heisenberg ici Pauli ici et alors il y a aussi vous reconnaissez évidemment Einstein et Marie Curie qui a déjà eu le prix Nobel deux fois Einstein qui l'a eu une fois alors je vous pose une question il n'y a rien qui vous choque dans cette photo comment il y a une seule femme mais il y a une seule femme qui a eu deux fois le prix Nobel et on ne la met pas au milieu on ne lui donne pas la place d'honneur bon vous me direz Einstein était super célèbre c'était quelqu'un d'extrêmement médiatique mais néanmoins bon je crois que Marie Curie méritait aussi la place d'honneur enfin la troisième idée de base puisque la première c'était de quoi est formée la matière de corpuscules deuxièmement les les particules médiatrices qui portent l'interaction et qui n'est-ce pas et troisième troisième idée peut-on ne voir qu'une seule théorie je reprends ma remarque du début électricité et magnétisme ont été réunis dans ce qu'on appelle l'électromagnétisme et le photon était la particule médiatrice la force faible sera aussi véhiculée par les médiateurs WZ et la force forte par les gluons il se trouve qu'un modèle standard des interactions électromagnétiques faibles et fortes a pu être élaboré dans les années 1970 et s'est révélé correct jusqu'à preuve du contraire des vérifications expérimentales ont marché donc une théorie unifiée est tout à fait valide aujourd'hui arrivera-t-on à unifier les quatre forces c'est-à-dire à inclure la gravité ce n'est pas encore fait parce que la gravité semble avoir de graves problèmes avec la mécanique quantique alors l'outil de base j'aime bien cette phrase de Galilée qui disait le livre de la nature est écrit en langage mathématique et moi je le redis différemment les mathématiques forment le support de la pensée scientifique parce que si vous voulez c'est une façon de représenter les choses façon naturelle pour n'importe qui d'entre nous de penser en termes mathématiques en termes mathématiques ça ne veut pas dire des choses extrêmement compliquées mais les premiers hommes qui ont l'homo erectus dès qu'il a été un petit peu dès qu'il s'est mis à penser il a dû compter ses moutons et il a dû aussi mesurer son champ pour donc si vous voulez la notion de nombre de mesure est quelque chose de tout à fait naturel il y a une notion qui s'est pas mal développée dans la deuxième partie du 20ème siècle et en particulier grâce auquel on parle aujourd'hui de modèles de modèles standards qui unifient les trois forces c'est la notion de symétrie et ce qui représente aussi un secteur important des mathématiques ce qu'on appelle la théorie des groupes pour ceux qui connaissent les mathématiques en fait la nature est pleine de symétrie et de brisures de symétrie je vais vous donner un exemple très simple dans la vie courante mettons en juridiction le gouvernement il fait des lois il fait des lois pour tout le monde c'est à dire que c'est une loi qui est indépendante de l'individu donc l'individu de gauche ou de droite il est symétrique par rapport à cette loi n'est pas ? mais les lois parfois ne sont pas adaptées à tous de la même façon si vous habitez Paris ou si vous habitez Chambéry il y a peut-être des points qui doivent être affinés donc il existe des dérogations à ce moment-là vous cassez la loi dans une certaine façon et c'est ce qu'en physique on fait aussi on appelle ça des brisures de symétrie mais ces brisures de symétrie sont faites de façon extrêmement propre par les mathématiques et c'est comme ça qu'on avance je ne peux pas en dire plus mais si certains d'entre vous sont intéressés je peux commenter plus en détail plus tard alors je vous disais tout à l'heure qu'en fait il y avait ce comment dire ce mariage entre physiciens théoriciens et expérimentateurs vous avez d'une part par les physiciens et les théoriciens qui se contentent de très peu et les expérimentateurs qui ont besoin de beaucoup plus techniquement n'est-ce pas pourquoi je vous montre ça parce que maintenant je vous ai parlé un peu de théorie maintenant je vais vous parler un petit peu d'expérience alors toujours dans la théorie si je reste au niveau du boson de Higgs alors un boson c'est il y a les particules de spin demi-entier et ce particule de spin entier elle représente deux catégories différentes de particules là encore vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez pour le physicien théoricien et bien quand il a écrit ça il a le potentiel de Higgs il est content il comprend ce qu'il fait mais l'expérimentateur mais l'expérimentateur il ne voit pas il ne voit pas les particules il ne voit pas directement parce qu'elle se détaque très vite le Higgs ne vit qu'un milliardième de milliardième de milliardième de seconde et si vous voulez je reprends l'image plutôt la phrase du petit prince dans Saint-Exupéry dessine-moi un boson et je pourrais rajouter ce que disait aussi le petit prince l'essentiel ne se voit pas avec les yeux donc ce que va faire l'expérimentateur il va regarder il sait par la théorie que la désintégration principale du boson de Higgs s'il existe c'est deux électrons et deux positrons donc il va regarder les produits de désintégration et pour ça il va avoir besoin d'une expérience extrêmement sophistiquée extrêmement lourde extrêmement grosse aussi c'est le CERN c'est l'accélérateur du CERN qui s'appelle le LHC Large Hadron Collider il est grand parce que les particules sont accélérées dans cette circonférence dans ce tunnel de 27 km de long ce sont des protons qu'on appelle les hadrons hadrons proton au noyau de plan les hadrons en grec ça signifie des particules lourdes par rapport à d'autres les électrons sont légers ils sont mille fois plus légers et le collisionneur parce qu'on va faire s'entrechoquer des protons qui viennent dans deux directions opposées alors vous voyez vous avez ici Genève ici vous avez le CERN ce que je pourrais ajouter c'est que actuellement des projets futurs sont en discussion et on imagine même un accélérateur qui ferait 100 km de circonférence et qui passerait pas loin d'Annecy vous voyez enfin c'est pas fait encore je reprends deux protons sont accélérés et ils vont s'entrechoquer à l'intérieur du tunnel il y a un problème essentiel à résoudre c'est que le tunnel est circulaire vous faites passer ces protons à très très grande vitesse il faut que la trajectoire soit parfaite il ne faut pas qu'il y ait la moindre déviation donc il faut mettre autour des aimants extrêmement des fois extrêmement gros pour permettre la parfaite trajectoire de ces particules et voilà ce que voit l'expérimentateur j'insiste là dessus parce que le travail de l'expérimentateur est extrêmement compliqué en fait il y a des milliards de particules qui sortent il va être obligé évidemment aujourd'hui il y a des techniques avec l'informatique avec l'électronique il va être obligé de sélectionner deux particules deux électrons et deux positrons et cela va être d'autant plus difficile qu'il y aura 40 millions de collisions par seconde et il n'y aura que deux bosons de 8 qui se intègrent en deux électrons et deux positrons par jour voilà voilà ça c'est la première partie de mon de ma de ma présentation la seconde sera plus courte je vous rassure mais en gros qu'avons-nous fait je vous ai montré en gros si vous permettez la comparaison ces poupées gigognes entre l'atome le noyau les quarks etc et nous avons travaillé dans cette direction maintenant je vais passer à gauche si vous voulez je vais passer dans le très grand pour nous détendre une seconde laissez-moi vous reprendre une phrase du peintre Victor Vazarelli qui à mon avis avait dans les années 50 bien compris comment fonctionnait la comment dirais-je le tout petit et en particulier ses notions de symétrie dans ses tableaux me font penser il était passionné par la science mais en plus il comprenait certaines choses il avait écrit finissons-en avec la nature romantique notre nature à nous c'est la biochimie la mécanique ondulatoire et la sophysique affirmant que toute création de l'homme est formelle et géométrique comme la structure interne de l'univers je veux dire par là que si vous voulez cette révolution conceptuelle que nous voyons en science elle était aussi chez les artistes et chez les penseurs quand Einstein avait été invité en 1922 au collège de France à faire une série de cours il était invité en même temps à la société française de philosophie et là il devait devenir l'ami de Paul Valéry voilà alors maintenant nous allons passer à d'autres dimensions et là j'ai repris simplement comment dirais-je quelques images bien connues mais le système solaire le système solaire c'est un diamètre de 20 milliards de kilomètres on va passer à une autre dimension reprenons quelque chose de simple la distance Terre-Soleil c'est 150 millions de kilomètres la voie lactée c'est notre galaxie dans laquelle se trouve le système solaire ça a un diamètre de 10 puissance 5 années de lumière parce qu'à partir d'un moment on va devoir parler en année-lumière et c'est quoi une année-lumière la vitesse c'est 300 000 kilomètres à la seconde n'est-ce pas donc une année-lumière vous allez multiplier 300 000 kilomètres par le nombre de secondes dans une année et vous allez trouver environ 10 millions de millions de kilomètres alors la galaxie Andromède vous voyez qui n'est pas notre galaxie elle est distante elle est à 2,5 années-lumière de la Terre et vous voyez son diamètre il est comment dirais-je difficile à imaginer ok donc maintenant je voudrais vous parler un peu de gravitation comme je disais tout à l'heure la gravitation c'est on arrive on n'en a pas trop besoin dans la physique de l'infiniment petit c'est une force qui est très 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 faible elle est des milliardièmes de fois plus faible que la force forte alors vous allez me dire mais comment sinon si elle est si faible que ça comment on ne peut pas sauter en l'air à la hauteur que nous souhaitons n'oublions pas que cette force d'après Newton la force qui nous tient c'est par rapport aussi à la masse de la Terre et la Terre est extrêmement grosse et lourde n'est-ce pas alors là il est intéressant de remonter un petit peu en arrière et de reprendre la période de Galilée vous voyez le 16e siècle 16e début du 17e c'est le premier qui a étudié la chute des corps c'est le premier qui a parlé qui a compris la notion d'inertie c'est à dire comme je disais tout à l'heure la résistance à la variation du mouvement et surtout c'est aussi quelqu'un qui était à la base du principe de relativité évidemment Galilée pour nous tous c'est celui que l'Église voulait brûler parce qu'il disait que la Terre tournait à cette époque les Aristotéliens disaient mais la Terre ne peut pas tourner pourquoi ? parce que quand je fais tomber une pièce de monnaie elle me tombe sur les pieds si la Terre tournait elle tomberait à côté et Galilée disait mais attendez il avait déjà pensé aux référentiels il disait il n'y avait pas de train ni de fusée mais il y avait des bateaux il disait si je m'enferme dans la cabine d'un bateau qui navigue à vitesse constante uniforme je lâche ma pièce elle tombe et elle tombe à mes pieds et vous pour vous aussi elle tombe à vos pieds nous sommes dans deux référentiels différents n'est-ce pas ? on ne peut pas dire quand je suis enfermé dans mon bateau si le bateau est en mouvement ou non s'il y a une accélération oui parce que s'il y a une accélération vous allez être comment dirais-je un peu comment dirais-je soumis à un recul mais si c'est à vitesse constante non donc il avait pensé à ça et puis Isaac Newton lui est allé plus loin et regardez il meurt en 542 Isaac Newton naît juste un an après et Newton lui alors il va beaucoup plus loin parce que pour lui il va définir la force gravitationnelle et il va force universelle qui régit le mouvement des planètes alors vous pourriez me dire oui mais il y a eu Kepler oui mais Kepler il n'avait pas comment dirais-je expliqué la cause tandis que Newton lui il a non seulement il dit que c'est la force mais il la calcule et la force elle est proportionnelle à la masse quand vous avez deux masses elle est proportionnelle à chaque masse donc au produit des deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance devant vous avez juste à mettre la constante de Newton bon et puis après il faut attendre 150 ans pour que Albert Einstein naisse et lui alors il va faire très fort en 1905 il propose la relativité restreinte et il fait l'équivalence masse-énergie mais dix ans plus tard dix ans plus tard il va faire la relativité générale la relativité restreinte sera une sous-partie si vous voulez de ce qu'il appelle la relativité générale et là il va proposer que la courbure d'espace-temps est pratiquement équivalente au contenu en énergie alors je vais encore vous montrer une formule non pas pour que vous l'appreniez il y a une petite une petite histoire il semblerait que vous avez peut-être entendu parler du physicien Hawking qui se déplaçait dans un fauteuil n'est-ce pas et il a écrit de très bons livres de vulgarisation et son éditeur lui disait toujours dès que vous écrivez une formule vous diminuez par deux le nombre de vos lecteurs écoutez moi je ne fais pas un bouquin donc je peux écrire la formule je vais la commenter simplement alors ce qui s'est passé c'est que on savait on savait déjà comment je vais le dire oui le oui si vous êtes voilà si vous êtes dans une fusée si vous êtes dans une fusée qui est à vitesse constante et puis soudainement elle accélère vous êtes projeté vers le sol si vous ne me croyez pas parce que ni vous ni moi nous sommes montés dans une fusée vous pensez à vous monter dans la grande roue et puis subitement la grande roue elle accélère vous êtes d'accord qu'il y a un mouvement de recul vous êtes projeté d'accord alors à partir de ce moment là vous pouvez penser que l'accélération c'est comme la gravitation puisque ça vous pousse n'est-ce pas dans le sens inverse d'accord alors dans ce cas là vous imaginez que dans la fusée quelqu'un tire une balle de revolver la balle elle va avoir un mouvement courbe ou bien simplement la lumière vous faites passer la lumière il devrait y avoir normalement une une inclinaison de la de la lumière n'est-ce pas s'il y a une inclinaison de la lumière on peut dire que en gros l'espace-temps va être courbé près d'une accélération et une accélération c'est comme une masse d'accord donc à côté d'une grosse masse on peut imaginer que l'espace-temps ne se comporte pas comme s'il n'y a rien autour mais qui a aussi une courbure alors l'image que l'on prend d'habitude c'est de prendre un tissu n'est-ce pas on tend un tissu mais on le laisse un peu flexible et puis on fait tomber brutalement deux billes dedans et on s'aperçoit que il y a des cavités qui se forment et alors en chaque point l'espace-temps est différent jusqu'à présent jusqu'à présent masse c'était énergie maintenant je viens de vous dire que masse c'est courbure donc énergie c'est courbure en gros et c'est ce qu'il a exprimé dans cette formule la courbure de l'espace-temps en chaque point est comment dirais-je dépend du contenu en énergie les objets massifs courbent la géométrie d'espace-temps donc c'est une idée aussi qui était révolutionnaire et bien dix ans plus tard on s'est aperçu qu'effectivement en mesurant les rayons lumineux à partir de la Terre ils étaient un peu courbés donc il avait raison mais en plus sa théorie prédisait des ondes gravitationnelles comme il y a un photon pour l'onde électromagnétique mettons et un gluon pour la force forte il prédisait les trous noirs et la première détection de ces ondes gravitationnelles a donc eu lieu cent ans après la proposition d'Einstein par la fusion de deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre mais à 1,3 milliard d'années lumière alors c'est quelque chose je vous parlais tout à l'heure d'expérience du CERN pour la découverte du X mais vous imaginez aussi que là aussi c'était pas n'importe quoi et les expériences qui ont détecté cette onde gravitationnelle en fait sont au nombre de deux une en Louisiane aux Etats-Unis et l'autre près de Pise et toutes les deux étaient basées sur le même principe vous avez deux bras de plusieurs kilomètres de long métallique et on fait passer un rayon laser qui va se diviser en deux sur les deux bras et puis avec tous les miroirs sur les bras si vous voulez il y a un système de va-et-vient et puis on les fait passer des milliers des dizaines de milliers de fois et après on intègre tout ça et on essaie de voir s'il y a un déplacement des franges d'interférence ça voudrait dire quoi ? ce qu'on imagine c'est que s'il y a une onde électromagnétique elle va changer la longueur d'un bras mais elle va la changer de façon très 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 faible donc on ne peut pas mesurer un dixième un dix millième de la taille d'un proton sur le bras donc on va travailler de façon indirecte à travers un laser je répète qui va en quelque sorte on va mesurer on va voir s'il y a des déplacements de franges d'interférence et c'est ce qui s'est passé les astronomes de l'autre côté étaient capables de détecter que le changement qui a eu lieu dans le déplacement des franges d'interférence donc dans la taille du bras venait du fait qu'il y avait une énergie supplémentaire par rapport à toutes les énergies des étoiles à l'entour et par suite la détection a été homologuée à Virgo donc elle a été faite surtout par les américains mais quelques mois plus tard à Virgo ils ont pu aussi par avec des étoiles à neutrons avec la fusion de deux étoiles à neutrons détecter un peu un phénomène identique en fait c'est les américains qui ont eu le prix Nobel trois américains en fait c'était la première observation d'ondes gravitationnelles la première observation directe de trous noirs les observations étaient indirectes et la première observation d'un système binaire de deux trous noirs attention les français avaient quand même travaillé de façon très sérieuse et la médaille d'or a été partagée par deux par deux français aussi pardon la médaille d'or du CNRS je voulais dire bon je peux avoir encore cinq minutes oui oui pas de problème bon alors il y a quand même deux problèmes qui se posent qui sont très graves j'espère que ça ne va pas vous gâcher la soirée mais peut-être les connaissez-vous déjà c'est le problème le premier c'est le fait que l'univers est en expansion et le deuxième c'est qu'il y a de la masse cachée dans l'univers alors le fait que l'univers soit en expansion ça a été comment dirais-je élaboré tout de suite après qu'Einstein ait offert ses équations ça a été d'abord un russe qui s'appelait Alexandre Friedman qui a qui théoriquement porté des équations d'Einstein a vu ça en 1922 et quelques années plus tard en 1927 un belge Georges Lemaitre un chanoine belge qui travaillait à l'université catholique de Louvain qui a fait la même constatation qui a dit qu'à partir des équations on pouvait comprendre l'expansion de l'univers et puis il y avait en 1929 un astronome américain Hubble il est bien connu parce que plusieurs d'entre vous ont entendu parler du télescope Hubble je pense et alors lui il a comment dirais-je regardé deux galaxies qui s'éloignaient l'une de l'autre et il a étudié le décalage de la longueur d'onde en fait je vous dis en deux mots ce qui se passe c'est que la lumière elle a une certaine longueur d'onde suivant la distance à laquelle on la voit et il y a un effet qu'on appelle différemment l'effet Doppler je vais vous dire ce que c'est je vais vous prendre l'exemple suivant quand vous entendez passer une ambulance avant qu'elle n'arrive vous entendiez une sirène avec un son très aigu parce que la fréquence est élevée et la longueur d'onde est faible mais une fois qu'elle vous a dépassé alors là c'est le contraire parce que le plus va s'atténuer jusqu'à disparaître donc la fréquence devient faible et la longueur d'onde grande et bien pour la lumière c'est la même chose il y a on peut voir ce décalage en quelque sorte de longueur d'onde et les couleurs changent et il y a ce qu'on appelle le décalage vers le rouge le redshift décalage vers le rouge et ça ça peut être mesuré et donc Hubble avait mesuré cela en 1929 mais ce qui est plus grave c'est que à la fin du 20ème siècle on s'est aperçu que l'univers était en expansion accéléré et ça a été vu par trois américains encore qui ont regardé des supernovas qui ont utilisé des supernovas c'est à dire l'explosion d'une étoile en fin de vie et les plus lointaines sont les moins brillantes c'est à dire plus éloignées que le décalage vers le rouge le redshift donc ils ont pu voir en quelque sorte que ça allait plus vite ce n'était pas une vitesse constante et alors là ça posait un problème pour les physiciens parce que normalement en présence de matière l'expansion aurait dû ralentir il y a la gravitation qui joue avec toutes les planètes et les étoiles autour n'est-ce pas alors une solution possible c'est que il y a une énergie qu'on ne connaît pas qui baigne l'univers et dont les effets s'opposent en quelque sorte à la gravitation alors ça c'est un des grands problèmes posés actuellement et le second problème c'est la masse cachée de l'univers alors là si vous voulez n'ayez pas peur de ce diagramme il n'est pas trop difficile vous avez les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie n'est-ce pas et leur vitesse dépend de la vitesse leur vitesse oui c'est ça leur vitesse de rotation dépend de leur distance au centre et normalement on peut mesurer ça encore par effet Doppler dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire on voit un petit peu le décalage vers le redshift et puis après on peut aussi en appliquant les lois de Newton qui semblent valides en général aussi la loi dont je vous disais tout à l'heure on peut déterminer leur masse évidemment on ne mesure pas sur une balance mais on a la loi et puis on sait que la force est proportionnelle au produit des masses à un inversement proportionnel au carré de la distance et là on s'aperçoit que la masse qui apparaîtrait est 400 fois plus grande que celle attendue vu différemment la vitesse qui a été mesurée ces dernières années elle est ça augmente vous voyez la vitesse augmente et puis elle devient constante alors que normalement d'après les lois de Newton elle devrait diminuer elle devrait diminuer pourquoi ? parce que aussi sinon elle serait éjectée de la galaxie alors ça c'est un problème on ne le voit pas les étoiles qu'on utilise elles sont brillantes donc il y aurait quelque chose de sombre qui n'est pas lumineux et qui empêche en quelque sorte la vitesse de baisser donc il existerait un halo quasi sphéri de matière sombre pour chaque galaxie ça c'est le deuxième problème qui gêne beaucoup les physiciens et alors voilà maintenant pour conclure où en sommes-nous ? l'énergie noire dont je vous parlais dans un premier temps avec l'accélération de l'univers l'effet répulsif à la force de gravitation et bien cette énergie noire elle représente 70% de l'univers la matière sombre qu'on ne voit pas ça serait 27% et la matière ordinaire 5% et c'est pas tout c'est pas tout parce que la matière ordinaire c'est-à-dire les étoiles et les galaxies ça ne constitue que 6% tout le reste est sous forme de gaz donc vous voyez je vous disais en première partie que même dans l'atome on est entre la distance entre le noyau et l'électron est énorme par rapport à la taille de l'atome et bien nous sommes je vous disais nous sommes faits de vide et bien ça se confirme aussi à très grande échelle un mot quand même sur l'avenir toutes les expériences qui ont permis ces prix Nobel ont été réalisées en particulier grâce la détection a pu se faire à partir du télescope Hubble qui est un télescope spatial qui a démarré en 90 et qui va s'arrêter en 2020 et un autre télescope américain encore James Webb va démarrer en 21 et de la même façon qu'il y aura un grand télescope spatial il y aura aussi un télescope sur la Terre dans la cordillère des Andes encore géré par des Américains qui va démarrer très rapidement bon un mot encore sur le prix Nobel 2019 qui a été donné encore une fois à des astronomes et à des spécialistes de cosmologie et c'est la première fois qu'un théoricien cosmologue a eu le prix Nobel en général pour la physique des particules il est donné aux ceux qui travaillent en infiniment petit là c'était la première fois qu'il a été donné à James Peebles 84 ans qui a un modèle à partir du Big Bang qui semble refléter à peu près ce dont nous avons besoin aujourd'hui je résume je vous ai parlé de la physique des particules les lois fondamentales de la nature quand on va dans le tout petit quand on va dans le tout grand les constituants doivent on ne peut pas regarder qu'on les constituants il y a les forces qui vont qui gèrent en quelque sorte les lois qui gèrent l'univers force électromagnétique faible et fort d'un côté gravitation pour le très grand la théorie c'est la mécanique quantique et la relativité restreinte pour le tout petit relativité générale pour le tout grand les grandes découvertes récentes sont quand même liées au problème actuel en 2012 on découvrait le Higgs mais a-t-on fini existe-t-il autre chose que le Higgs les scientifiques au CERN les expérimentateurs travaillent très dur là-dessus peut-on comprendre ces particules que j'ai évoquées qui accompagnent l'électron qu'on appelle des neutrinos peut-on comprendre le mystère de l'antimatière qu'on devrait voir de façon comment dirais-je naturelle et qu'on est obligé de créer dans le très grand les ondes gravitationnelles ont été une découverte sensationnelle mais je vais vous parler de la matière sombre et de l'énergie sombre qui restent vraiment deux problèmes essentiels aujourd'hui et enfin le fait de mettre dans une même théorie les trois de rajouter aux trois forces élémentaires la quatrième la gravitation c'est-à-dire concilier mécanique quantique et gravitation n'est pas encore fait voilà vous voyez il y a des challenges extraordinaires qui se proposent à nous je crois que le XXIe siècle a démarré de façon très comment dirais-je spectaculaire avec ces deux découvertes on peut imaginer que le XXIe siècle continuera dans cet élan je vous laisse rêver à cela en vous proposant ce tableau de Fabienne Verdier qui est une c'est un peintre actuel qui a travaillé très récemment auprès d'un astronome et qui a voulu représenter à sa façon le vide avec des vibrations parce qu'il peut y avoir des fluctuations des créations de pères alors là vous voyez pour elle elle a vu une sorte de traînée voilà je vous remercie Applaudissements